C'est mon frère d'Amérique Yo, bonjour à tous, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques où j'occurre par quoi jusqu'aux Jeux Olympiques Aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à l'heure pour prendre mon train pour aller à Bordeaux Et ce qui fait que du coup, je me retrouve en fait chez Ibu Tout simplement avoir passé la journée ici Du coup, cette journée s'est transformée en journée de repos J'avais du travail à faire à Bordeaux Mais du coup, ça a été un petit peu mis de côté En tout cas, demain, on va rentrer à Bordeaux On va s'occuper de tout ça On continue l'entraînement La semaine prochaine, on part à Nîmes pour une nouvelle compétition nationale Ça va vraiment être pour moi l'occasion de remettre au point un petit peu tout ce qui s'est pas bien passé au niveau de cette semaine Même si au final, le grand Même j'ai envie de dire le gros De ce qui s'est mal passé C'est juste que sur certains matchs, je n'ai pas tiré avec l'idée de gagner en tête Et quand je ne tire pas avec l'idée de gagner en tête Je vais plus m'amuser à faire du fouet de dos, etc. Et si vous voulez, il y a un petit peu un manque de rigueur qui se crée au niveau de mon jeu Et après, le deuxième problème qui a été créé C'est qu'une fois que j'avais réglé ce problème-là pour le match de tableau Parce que mon match de tableau s'est plutôt bien passé contre Kuhn En fait, le souci après, c'est que j'étais pas suffisamment présent sur la piste Enfin, j'étais là du début jusqu'à la fin Très bon match, très bien géré Sauf à quelques petits moments où j'ai eu un petit peu de décrochage En fait, le problème, c'est que j'ai décroché deux fois dans le match Deux fois, je me fais rattraper Et à la fin, j'ai complètement décroché Je suis sorti du match, je suis rentré dedans Alors qu'en fait, j'aurais dû continuer à gérer la distance, continuer à gérer le match J'ai pas su faire preuve de cette lucidité-là Pour finir le match sur une bonne note Ce qui m'a coûté la victoire Le point positif, c'est que je suis capable de gérer un match contre un gars de ce niveau-là Parce que Kuhn, il me semble qu'il est pas mauvais Ah non, ça va, regardez C'est un gars solide Bon, j'ai pas vraiment d'informations Mais il me semblait qu'il était en équipe nationale de Suisse Quand il était junior et qu'il avait fait des bons résultats Enfin bref C'était pas un match facile non plus Loin d'être facile même pour dire la vérité Que j'ai pourtant très bien géré J'ai juste pas su faire preuve de lucidité nécessaire sur la fin du match Je me suis fait avoir quand il a changé des pieds Je me suis fait complètement avoir Ça m'a complètement fait sortir du match C'est mon erreur En tout cas, je sais sur quoi je dois travailler pour la prochaine compétition Et le problème avec ça un petit peu C'est que c'est un élément que je peux travailler que quand je suis dans la situation Bien sûr, je peux essayer de me préparer Repenser à ce qui s'est passé Pour que la prochaine fois que cette situation arrive Je sois capable de l'analyser de la bonne façon Et je pense que déjà Maintenant que je suis conscient de ce qui s'est passé Je serai plus à même de prendre le temps de réfléchir La prochaine fois que cette situation va se dérouler Mais je peux pas genre Claquer les doigts et me dire Bon voilà, je suis dans la même situation Il faut réussir à se concentrer Je peux Et je pense que ça peut être le genre de truc qui pourrait m'aider A être prêt Lorsque ça arrive vraiment dans un match de tableau Mais le vrai moment c'est quand ça va arriver en fait Parce que si je suis à 13-11 contre un adversaire Et je suis sur la piste J'ai pas 14 choses à faire en fait Il faut que je gagne le match Et il faut que je sois capable de mettre en place dans ma tête ce schéma Qui va être force pas Continuer à faire le même travail Parce que c'est dur D'être aussi près du but Et de se dire bon, il faut que tu continues à contrôler C'est un passage nécessaire pour ma progression Et mon accomplissement en tant qu'athlète En tout cas voilà, je suis assez content de mon travail On va continuer comme ça sur la route des Jeux Olympiques Et c'est juste un petit Face caméra Où je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui Mais j'espère que ça t'auras plu Ou que ça te donne un petit peu une perspective sur En tant qu'athlète comment je vis ma vie Comment je vois les choses Et en tout cas je te souhaite de continuer à travailler Et être le meilleur de toi-même Parce que tu peux le faire T'arrêtes pas ce que les gens te disent C'est pour toi, tu peux le faire Boum, à demain Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog C'est parti ! 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 C'est parti !